Un plan de rigueur de plus de 15 milliards d'euros, approuvé par le nouveau gouvernement espagnol du conservateur Mariano Rajoy. Nouveau tour de vice pour les fonctionnaires avec des coupes budgétaires de près de 9 milliards d'euros et hausse d'impôts en 2012 et 2013. Il s'agit là d'une rupture de promesses de campagne, mais le déficit, précise la vice-première ministre espagnole, a atteint 8% au lieu des 6 visés par le gouvernement sortant. Ces mesures ne sont que le début du commencement, dit-elle, le début d'un paquet de réformes structurelles qui visent à corriger le déficit public et à relancer notre économie. L'objectif est de réaliser 40 milliards d'euros d'économies en 2012. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces mesures, dit cette madrilène, parce que ça affecte les plus vulnérables. Ils vont supprimer les aides au logement, ils vont geler le salaire minimum, et je pense qu'ils devraient plutôt geler d'autres salaires plus élevés. Si vous prévoyez des dépenses et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, dit cet homme, alors il faut bien prendre l'argent ailleurs. Bien sûr, je préférerais qu'il n'y ait pas de coupes, mais si on en a besoin, on n'a pas le choix. Les salaires des fonctionnaires seront à nouveau gelés en 2012. Quant à l'emploi, la plaie de l'économie espagnole avec un taux de chômage qui dépasse les 21%, une proposition de réforme est attendue début janvier.